Et donc nous allons commencer aujourd'hui par une première intervention qui est un retour client, qui pose la problématique suivante, vous savez qu'on a beaucoup parlé, on parlera encore d'ailleurs, d'aller puiser, d'aller extraire les données, de les stocker, toute cette problématique d'injection. Et puis il y a une autre problématique dont on parle moins souvent mais qui est quand même très intéressante, qui est une fois qu'on a toutes ces données, comment on fait pour préserver la cohérence, faciliter le partage et faciliter les flux d'informations. Évidemment le mieux quand on peut c'est de pouvoir disposer d'une seule version de ces copies, de pouvoir gérer le partage de ces données en minimisant le temps de latence pour avoir des performances à la hauteur des attentes des utilisateurs. Et justement pour nous parler de ce cas client, nous allons avoir Arnaud Maton du groupe Killu2 et Nicolas Laloume de la société PriceMove à qui je vais laisser la parole. Bonjour messieurs. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors cet après-midi on va commencer par essayer de vous expliquer comment les équipes Data de PriceMove et de Killu2 opèrent des millions de données tous les jours sans les déplacer en toute sécurité grâce au partage de données, ce qu'on appelle le data sharing snowflake. Alors pour commencer je me présente, je suis Arnaud Maton, je suis responsable du service Data du groupe Killu2 France et international depuis deux ans maintenant et ça fait 17 ans que j'opère pour le groupe. Et moi donc je suis Nicolas Laloume, donc côté PriceMove, je suis en charge de tous les projets Data, donc ça consiste à gérer toutes les pipelines de données qui sont nécessaires à notre activité, donc à savoir à l'optimisation tarifaire chez nos clients. Alors je vais démarrer la petite présentation, donc du coup vous ne devriez plus nous voir, en tout cas vous allez voir ce qui défile et nous en fait on va effectivement vous le présenter. Donc on va présenter nos deux sociétés rapidement pour que vous sachiez un peu qui est Killu2 et qui est PriceMove. Alors Killu2 a été fondé par Franck Imulier en 1980, on a fêté nos 40 ans cette année, on est actuellement détenu par le groupe HLD qui est le groupe d'entre-sangles Deco qui aujourd'hui effectivement est notre pilotage d'activité d'entreprise. On est évidemment acteur majeur d'allocation de matériel pour la France depuis les années 80 et en Europe depuis maintenant 6 ans où on est présent désormais sur 5 pays, la Pologne, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France. Killu2, c'est un groupe maintenant de 6000 collaborateurs, 4500 à peu près en France et à peu près 1500 à l'international, un réseau de 700 agences physiques, on y reviendra tout à l'heure, donc on a des points de contact client physique, 550 en France et 150 à l'international et on travaille essentiellement pour le B2B, c'est-à-dire on a aujourd'hui 95% de nos clients qui sont des entreprises, des artisans, des entreprises du BTP, du TP, des industries, petits, moyens, gros industriels, grosses sociétés avec qui on travaille chaque jour. Alors le rôle du service data chez Killu2, c'est bien évidemment dans un premier temps de permettre de structurer la donnée, de permettre des échanges avec nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs, et également mettre en place une valorisation de cette donnée pour avoir des nouveaux cas d'usage, ou en tout cas des cas d'usage clients utiles qui nous permettent d'utiliser cette donnée pour les mettre en œuvre. Ça veut donc dire également rendre accessible l'ensemble des types de données, ce qu'on appelle les datasets qui sont nécessaires au pilotage de ces nouvelles activités, via la mise en place d'un catalogue commun, donc un dictionnaire de données, avec une gouvernance évidemment qui est importante, qui permet aux directs de son métier de connaître leur patrimoine de données et de pouvoir le valoriser, mais également d'être en capacité de traiter des volumes de données de plus en plus croissants. On sait que le volume des données explose depuis maintenant 5-6 ans, et ça ne fait que s'accélérer, multiplication par 3,5 à chaque fois des données tous les 5 ans, donc ça donne énormément de volume à traiter. Et surtout on a une multitude de formats de données qui existent, alors on a des données structurées, la plupart du temps basées sur des ERP ou autres, mais également de plus en plus des données non structurées, des formats JSON, des formats qui ne sont pas définis dans une structuration, on va dire, habituelle. Et donc il faut qu'on soit en capacité de pouvoir les traiter, également être en capacité de traiter les fréquences quotidiennes, ok, ça on le faisait assez historiquement, mais également horaires, voire en temps réel de la donnée. Et en fait l'objectif chez Kivu, c'est que ce ne soit pas l'IT qui décide de ces différents paramètres, mais que ce soit bien le business qui soit en capacité de décider de l'usage de la donnée qu'ils veulent en faire. Et donc notre cible, effectivement, ultime, c'est de permettre chaque jour une nouvelle data experience as a service pour nos équipiers, mais également pour nos clients et nos partenaires. Je vais laisser la parole à Nicolas pour la partie PriceMove. Et donc sur PriceMove, on est une société qui a été créée en 2016, on développe une solution complète de gestion et d'optimisation du pricing. Donc on a vraiment deux points qui travaillent en parallèle, à savoir un premier point logiciel, qui permet à nos clients et à tous les équipiers de gérer leur pricing. Et un deuxième point accompagnement data science, création algorithmique, donc basé sur la data bien sûr, qui permet de définir un bon prix automatiquement en fonction de tous les contextes de vente. Quelques chiffres clés sur PriceMove. Donc on est aujourd'hui une grosse équipe engineering, on est en tout une quarantaine, dont une trentaine de personnes qui sont engineering, experts en pricing, experts en data science, donc c'est vraiment quelque chose de central chez nous. On a aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises qui utilisent notre solution. C'est des entreprises qui peuvent être soit dans des secteurs de la location, comme Kilo2, mais d'autres secteurs très variés, en fait le retail, la logistique ou autre, et surtout des entreprises qui font toutes les tailles, que ce soit du revendeur sur des marketplaces ou du client vraiment enterprise comme Kilo2, pour qu'il faut du travail de données plus conséquent. Le rôle de la data chez nous, il est induit par ce que j'ai dit avant. Il est vraiment clé dans toutes les implémentations algorithmiques de ce qu'on fait, à savoir comprendre et anticiper, donc prévoir tous les comportements des différents clients et des différents types de clients, notamment évaluer aussi les impacts de prix que peuvent avoir sur la demande des changements tarifaires, avec pour but ultime de définir vraiment le prix idéal qui va satisfaire le client et maximiser le ROI. Avant de vous détailler un peu plus le sujet technique, dans la technicité des échanges qu'on a mis en place, je vais quand même vous présenter le contexte du projet pour que vous compreniez bien un peu dans quel cadre s'inscrit ce besoin de data sharing. Alors le projet pour Kilo2, c'était quoi ? C'est de se dire que historiquement, il y a 40 ans, et depuis 40 ans, on a des magasins physiques, comme beaucoup d'enseignes. Je vous disais, on a 700 points de vente aujourd'hui de par l'Europe, où on a effectivement des agences avec du matériel et des équipiers, et donc nos clients sont en capacité de venir nous rencontrer dans ces points de rencontre. Mais également, depuis une dizaine d'années, en fait, on a développé des solutions digitales, donc un site web, des apps mobiles, mais également des lockers qui nous permettent, à nos clients de pouvoir récupérer la machine quand ils le souhaitent, de jour comme de nuit, sans forcément que le magasin soit ouvert. Et bien évidemment, toute cette partie de digitalisation va permettre en fait d'avoir une vision client différente de celle qu'on a en magasin. Et l'objectif de la data, c'est bien de pouvoir recouper toutes les informations vis-à-vis d'un client, qu'elles soient physiques ou digitales, qu'elles puissent ensuite être traitées, ou en tout cas, reventilées auprès de certains partenaires, qui va nous permettre ensuite d'apporter une meilleure expérience à nos clients sur les différents sites, que ce soit physiques ou mobiles, quand ils reviennent chez nous. Alors, évidemment, ça implique finalement d'avoir un recentrage de notre système d'information, qui était avant tout basé sur des données magasins, on va y revenir juste après, et finalement, pour lui proposer une nouvelle expérience centrée client sur l'ensemble des points de contact, sur l'ensemble des interactions que le client a avec il ou tout. Et donc, sur l'ensemble des sites, apps mobiles, ou interactions matérielles, qui aujourd'hui émettent également un certain nombre d'informations sur l'usage que nos clients en font, sans intervention humaine, sans avoir ce contact client. Donc, le client au centre de notre SI. Ça veut donc dire que côté data, finalement, on avait plutôt ce qu'on a appelé un warehouse 1.0 legacy, c'est-à-dire un data waste, des données de stock, des données de transport, des données techniques, des données de finances, pour finalement sortir un reporting magasin, on va dire à J plus 1, sur des données de la veille, remontées par les ERP. Bon, globalement, ERP, on sait qu'on n'a pas énormément de volumétrie de données à traiter. Et donc, voilà, c'est la BI 1.0 qui existait jusqu'alors. Moi, quand je suis arrivé en 2018, on avait d'autres ambitions, d'autres souhaits, et surtout, on a une volonté à la fois de nos équipiers et de nos clients, on va dire, d'aller plus loin dans la relation, et donc d'être en capacité, non pas simplement d'afficher du chiffre d'affaires, comme tout système data permet de le faire, mais c'est surtout permettre d'optimiser un certain nombre d'éléments vis-à-vis de nos clients, optimisation du prix, optimisation des services, optimisation de la réservation en ligne et du parcours de réservation. L'idée, c'est bien de comprendre, voilà, est-ce que le client vient d'abord en agence, puis ensuite il réserve sur le site en ligne, ou inversement, il commence son expérience sur le digital et ensuite il vient en magasin. Mais également, on va plus loin dans aussi l'optimisation des usages matériels, voilà, en fonction des retours que les matériels connectés font, on est en capacité de connaître un peu le type de client qui utilise ces machines, et en fonction de chaque type de client est en capacité de lui affecter, on va dire, le matériel qui répondra le mieux finalement à son besoin, non exprimé, mais que nous, on a réussi à capter. Alors ça, évidemment, cette partie d'optimisation, on va dire, s'abreuve de millions d'enregistrements de données qu'on récupère, ne serait-ce que par nos IoT connectés sur les machines. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 2 millions d'enregistrements qui sont remontés chaque jour sur les positions de nos matériels et leurs usages, mais également tout le parcours digital et tous les éléments de contexte d'échange avec nos clients. Et donc, dans ce contexte-là, on a effectivement mis en place une plateforme 3.0 basée sur Snowflake en 2018, qui permet, on va dire, de répondre à l'ensemble de ces besoins en analyse. Et puis, sur la partie du pricing, qui est vraiment un sujet, on va dire, stratégique, également, on va dire, techniquement complexe, sur lequel, en fait, les équipes internes qui ne souhaitaient pas prendre en charge la totalité des sujets, donc on a travaillé avec PriceMove depuis 2017-2018 pour, on va dire, leur fournir l'ensemble des éléments nécessaires à cette optimisation de pricing. Et donc, c'est bien dans ce contexte-là que le projet qu'on va vous présenter s'inscrit. C'est bien dans le cadre d'un retraitement des données de pricing qui sont donc opérées par notre direction Revenu Management, qui est une direction spécialisée dans la partie Target Price qui a été mise en place en 2017 chez nous, et donc qui travaille sur des sets de données de plusieurs dizaines de millions d'enregistrements tous les jours, avec de plus en plus, en fait, ce besoin de time to market, c'est-à-dire ce besoin de temps réel dans la donnée. On va dire, historiquement, on pouvait se contenter d'avoir des éléments de la veille et on va le voir dans le cadre de ce projet, c'est un élément important, c'est ce besoin d'accélération, finalement, de réponse aux clients. Aujourd'hui, on souhaite apporter la meilleure information au meilleur moment, sans attendre. Le simple fait d'attendre une information, on va dire, en 2020, est complètement, on va dire, out of age, comme on dit en anglais, c'est dépassé. Aujourd'hui, on attend une information, on la veut maintenant tout de suite, on ne la veut pas dans une heure, dans deux heures, c'est trop tard, à partir du moment où on l'a déjà dans ce moment-là, le lendemain, c'est bien trop tard. Et donc, notre objectif projet, c'était bien d'augmenter le time to market, du pricing dynamique. Donc, pour être plus réactif vis-à-vis de l'offre et de la demande, clairement, le pricing dynamique, le review management, ça se rive derrière dans cette démarche, comme les hôtels ou comme dans les avions, on inscrit le meilleur prix pour le client à l'instant où il demande où il y en a besoin, en fonction de notre stock de matériel et de l'endroit où il y en veut. Et c'est donc, au final, d'apporter une meilleure réponse au client en quasi temps réel. Les objectifs techniques du coup de ce projet ont été de pouvoir ingérer en automatique et de façon continue l'ensemble des données, à la fois fournies par Kilo2 à PriceMove, mais également les résultats, on va dire des calculs d'optimisation de pricing fait par PriceMove vis-à-vis de Kilo2, avec le contexte d'augmentation des volumes, de besoin de scalabilité, de la performance et surtout de la sécurité dans ces échanges. La data as a service, qui est, on va dire, l'ambition que j'ai posée en 2018 chez Kilo2, pour nos équipiers de revenue management, c'est bien la mise en place, au final, d'une data vise, qu'on a aujourd'hui chez Kilo2 Tableau, qui nous aide à réaliser l'ensemble des dashboardings. Mais l'objectif, c'est bien que ces éléments soient accédés en temps réel aux données mises à jour dans Snowflake par PriceMove. Évidemment, avec cette accélération et de volume, effectivement, c'est d'être en capacité d'augmenter les volumes de données changés chaque jour. Et ça, Nicolas vous présentera la façon dont on va réaliser le projet avec eux. On va accélérer les calculs et on maintient et on sécurise la donnée. Voilà un peu le contexte du projet. Maintenant, Nicolas va vous présenter le sujet technique. Donc, d'un point de vue purement technique, comme disait Arnaud, le projet a commencé en 2017-2018. Et initialement, on avait ce qu'on appelle un data flow, un ensemble de traitements successifs qui permettait de donner in fine des prix optimisés. Ce data flow, il tournait une fois par jour. Il commençait, comme dans beaucoup de projets data, il commençait la nuit par un transfert de fichiers. Donc, grosso modo, vers une heure du matin, il y avait une extraction de fichiers qui commençait à se faire côté Kibutu. Donc, il consistait à requêter les bonnes données de leur côté, à les extraire sous forme de fichiers, à nous les envoyer par SFTP. Et nous, on les recevait, grosso modo, vers 4h30 du matin. Donc, c'est déjà un temps long d'extraction. Tous les jours, on recevait environ une quinzaine de fichiers pour environ 2 gigas de données. Et à 4h du matin, on pouvait commencer, en fait, l'étape de traitement et d'optimisation tarifaire de notre côté avant la restitution. Cette étape de traitement, c'est l'étape la plus massive de notre côté. Elle se divise en trois principales parties qui sont premièrement la réception de tous les fichiers que Kibutu nous envoie et la transformation de ces fichiers-là. Là, quelque chose qui est extrêmement important, c'est que déjà, dans le traitement de ces fichiers, on est à risque sur le transfert de fichiers. On est à risque sur le fait qu'un fichier peut être manquant, vide, corrompu. On peut avoir un changement de schéma. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer et qui peuvent, en fait, mettre à mal le data flow, en tout cas, le run de la journée. Et ensuite, ce data pré-processing, cette première étape, elle est extrêmement lourde. C'est plusieurs centaines d'étapes de traitement parce qu'en fait, les données qu'on reçoit tous les jours de Kibutu, donc 2 gigas, ça ne peut paraître pas énorme dans un contexte du data. Mais en fait, tous les jours, on reçoit des données qui vont, en fait, affecter le passé. Typiquement, ça peut être des prolongations de contrat, ça peut être des annulations de contrat, ça peut être des mises à jour de l'état des stocks, etc. Et donc, en fait, tout le data pré-processing, toute cette première étape de traitement chez nous, elle va être massive en termes de volume et donc, elle va être réalisée en beaucoup, beaucoup d'étapes qui peuvent être parfois assez lourdes et donc, du coup, qui va prendre un certain temps. Le but de cette première étape de pré-processing, c'est de rendre la data ingérable pour que nos modèles puissent s'ingérer pour ne pas mal comprendre. Donc, on a des modèles qui vont tourner de machine learning, qui vont être des modèles de segmentation, des modèles de prévision de la demande, d'optimisation. Et ces modèles-là, il faut qu'ils puissent, en entrée, avoir une data qui est bien préparée et qui est à jour. Et donc, c'est la deuxième grande étape de la création des prix chez nous. Et cette étape-là, elle correspond à une complexité également due au nombre, en fait, au nombre de modèles. Il faut savoir que chez Killutoo, il y a une complexité en suite par le business qui fait qu'on a des centaines de matériels différents qu'on peut louer, enfin, de petits de matériels différents qu'on peut louer. Ces matériels-là, on peut les louer sur différentes zones géographiques. On peut les louer pour plus ou moins longtemps. On peut les louer à n'importe quel moment de l'année, etc. Et ça induit une complexité qui fait que chez nous, on a environ 5600 modèles qu'il faut habiliter tous les jours, faire tourner tous les jours. Et ça aussi, c'est un vrai point d'attention et un point qui prend du temps à faire tourner. Et in fine, une fois que ces modèles ont tourné, on a la phase qu'on appelle chez nous d'optimisation, donc du calcul des prix qui va prendre la sortie des modèles et calculer les prix optimaux pour la journée. Donc du coup, on va avoir une table in fine tout aussi complexe de 20 millions de prix qui sont habilités tous les jours. En sortie de ça, on note déjà premièrement que toute cette étape-là, vous regardez la frise en haut, cette étape-là de calcul des prix, elle se termine à 1h30 l'après-midi. Donc on est à 9h de conclure, on va en parler plus tard, ce qui est très long. Et in fine, la restitution, elle se fait, donc de ces 20 millions de prix, elle se fait soit par API en étant intégrée avec les ERP de Kilo2, elle se fait également pour analyse ad hoc, comme disait Arnaud avant, elle se fait via des tableaux qu'on met à disposition des équipes de Kilo2 et via d'autres exports de fichiers pour réaliser des analyses complémentaires. Là-dedans, on a plusieurs problématiques. À chaque étape, on a des grandes problématiques. À la première étape, on a une problématique d'envoi de fichiers, de fichiers potentiellement pourront plus mauvais, etc. À la deuxième étape, on a une vraie problématique de temps, de compte que c'est ce qu'on est, vous l'avez remarqué, quand on update des prix à 13h30, comme disait Arnaud avant, ça veut dire qu'entre 8h à l'ouverture d'agence et 13h30, les équipiers travaillent avec des données de J-1 pendant la veille. Et voilà, c'est problématique parce que, sans être dramatique pour l'optimisation tarifaire, c'est sous-optimal. Et quand on a un business comme Kilo2, avec des revenus comme Kilo2, une sous-optimalité comme ça peut avoir de vrais impacts en termes de revenus. Et enfin, en termes d'output, on va le voir, on a des améliorations également qui sont possibles, le tout vers la Snowflake. Et donc, à chaque étape, on ne peut pas trouver une amélioration significative. Alors, on va se focus dans cette présentation sur le touch-telling, mais à chaque étape, on va avoir une optimisation possible. Donc, ces optimisations, on a gardé les mêmes étapes que précédemment et on a montré chaque amélioration qu'on avait réalisée sur cette crise. La première étape, c'est le sujet principal sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est le data sharing. Plus besoin dans sa Snowflake et au data sharing, plus besoin pour Kilo2 d'extraire des données, de nous les envoyer et pour nous les recevoir, de les traiter, etc. avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Kilo2 nous met à disposition via le data sharing sans transfert et copie de données. la donnée en temps réel sans cesse mise à jour et donc à nous d'être libres de la requêter quand on veut et comme on veut. C'est le sujet principal aujourd'hui. Sur la deuxième étape, je vais passer un peu plus rapidement dessus, on a des optimisations qui sont assez massives qui ont été réalisées, notamment de la construction d'une data plateforme extrêmement performante qui est également basée sur Snowflake et qui utilise tous les atouts de Snowflake en termes de scalabilité, d'élasticité, etc. Et l'intégration native de Snowflake avec des outils comme AWS, Cloud Function, Lambda, Docker, SageMaker pour tout ce qui est machine learning, DBT pour tout ce qui est pipelining, SQL, orchestration. Donc on va utiliser vraiment tous les atouts de Snowflake pour accélérer les process, les paralléliser et les rendre expérimentables. Et enfin, sur la partie output, on va avoir premièrement de notre côté un data sharing également qui va se faire vers Kilo2. Kilo2 pourra mieux requêter nos outputs en live pour de la BI ou des données supplémentaires. Et également, on va utiliser aussi pour tout cette BI-là la notion de warehouse de Snowflake qui va nous permettre de mettre à disposition une BI qui va puiser directement sur des bases Snowflake qui vont être extrêmement performantes, qui vont permettre d'avoir des centaines d'utilisateurs Kilo2, d'équipiers Kilo2, des chefs d'agence, chefs de région, etc. qui vont pouvoir accéder à une BI sans problème de concurrence, etc. avec un système de cache qui est particulièrement bien pensé sur les warehouses de BI Snowflake. Et in fine, une fois qu'on a mis en place tous ces traitements-là, à supposer qu'on commence, comme commençait l'ancien data flow à 1h du matin, là maintenant, en fait, on n'a plus la première étape qui a été remplacée exclusivement par le data sharing et que les price moves viennent plus d'être directement sur la donnée Kilo2 qui est update. Donc, toute la première étape. La deuxième étape a été drastiquement accélérée par toutes les améliorations que j'ai mentionnées plus tôt. Et en fait, on arrive à 4h30 du matin. Donc, dans ces eaux-là, à l'époque, on recevait à peine les fichiers à 4h30 du matin. Maintenant, on a des prix qui sont update pour Kilo2 à 4h30 du matin et les équipiers Kilo2 peuvent ouvrir l'agence avec des prix frais. Une fois qu'on a fait ça une première fois et que la data sur laquelle on se plug et qu'on va requêter est sans cesse à jour, en fait, on peut se permettre de le faire une deuxième fois sans problème. Donc, je peux le lancer directement par la suite ou un peu plus tard quand je veux puisque la donnée sur laquelle je me plug est sans cesse à jour. Donc, je peux le faire deux fois si j'ai envie. Je peux même le faire plus de fois si besoin. Donc là, pour les besoins de la présentation et du site, on les a alignés. il n'y a pas de business chez Kilo2 pendant la nuit mais typiquement, ce qu'on va faire c'est qu'on va update une première fois la nuit avec une update à 4h30 du matin et puis après, pendant toutes les heures d'ouverture de l'agence Kilo2, de 8h à 18h, 19h, on va update les prix quasiment une fois par heure et arriver, malgré les volumes monstrueux de données qu'il peut y avoir derrière et la complexité des modèles. On va arriver à avoir du quasi-temps réel en ayant quasiment plus de 10 updates par jour pour en faire plus mais pas forcément nécessaire. Mais voilà, du coup, tout l'éventail de Snowflake nous a permis d'accélérer les process et le data sharing en particulier nous permet non seulement de l'accélérer drastiquement mais en plus de le répéter autant de fois que nécessaire parce que la donnée qu'on va aller requêter est sans cesse mise à jour. Alors, vous l'aurez compris, le data sharing est bien au centre de cette accélération possible et donc finalement de rendre possible ce qui était précédemment impossible. Je vais juste essayer de vous faire un focus en deux slides sur ce que c'est que le data sharing et en tout cas essayer de remettre en avant les avantages de la solution par rapport à on va dire un échange de données plus traditionnel. Alors, si on prend un échange de données qui était faite de façon traditionnelle clairement on a une copie déjà une extraction de fichiers puis une copie des fichiers qui est générée entre les différents acteurs donc entre clients et partenaires ensuite il faut ingérer cette donnée côté partenaire et ensuite mettre en place des flux de données d'ingestion ce qu'on appelle des ETL qui vont absorber cette donnée et l'ingérer dans le VSI data du partenaire ce qui veut donc dire que pour collaborer sur les données en fait on doit déplacer d'un environnement à l'autre les données on doit récupérer des fichiers à partir de serveurs SFTP on doit ou à partir d'API mais bon on doit récupérer la donnée on doit utiliser des outils d'ingestion de données comme les ETL et ensuite on doit reconfigurer les différents datamart pour les directions métiers qu'ils puissent ensuite utiliser cette donnée et donc pour permettre aux équipes d'accéder aux données ça nécessite en fait des pipelines de données qui sont coûteux qui sont longs à construire qui sont longs et coûteux à maintenir dans le temps et puis voilà comme on multiplie les étapes entre les différentes échanges générations et autres finalement on génère de l'insécurité en tout cas des failles de sécurité potentielles car donc au niveau du transfert en particulier on peut effectivement avoir ce type de problème qui arrive et il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui en font les frais et puis une fois que la donnée a été déplacée et mise à disposition du partenaire supposons qu'elle a été bien transférée on est en incapacité nous de savoir comment cette donnée est finalement utilisée c'est à dire que cette donnée devient hors de notre contrôle alors que c'est notre donnée et donc voilà cet état de fait par conception on va dire l'ensemble de cet écosystème ne permet pas on va dire de pouvoir traiter la donnée correctement en temps réel finalement il y a un accès à la donnée qui est également retardé a contrario évidemment le data sharing donc elle nous permet de d'avoir d'avoir une seule et même copie de la donnée donc stockée dans Snowflake et que cette seule et même copie soit utilisée à la fois par les équipiers ou par le business qui le tout mais également par l'écosystème de partenaires ou de consommateurs à qui on donne les accès à cette donnée ce qui veut donc dire que grâce au partage de données sécurisées en fait on peut avoir plusieurs consommateurs sur la même et unique copie de la donnée il n'y a pas de copie en dehors de celle existante il n'y a pas de déplacement de données et donc il n'y a pas de retard non plus à la consommation de cette donnée on peut la consommer dès qu'elle est disponible un petit focus sur la partie sécurité puisque en fait c'est quand même un des axes et des enjeux je ne vais pas dire majeurs mais il y en a d'autres évidemment ça évite les coûts comme je voulais vous le présenter de transfert ou de mise en place de pipelines complexes précédents mais voilà concernant la partie sécurité évidemment donc la solution data sharing de Snowflake en fait propose on va dire six niveaux en tout cas six stacks différentes associées à la mise en place de la sécurité dans le data sharing le premier d'entre eux c'est le end-to-end encryption c'est-à-dire le cryptage de la donnée de bout en bout pour tous les toutes les moyens de communication autour de la plateforme donc le data sharing en est un c'est un accès on va dire distant d'un partenaire sur la plateforme du client de bout en bout les données sont encryptées donc on n'a pas cette problématique quand on transfère le fichier de devoir le crypter encrypté code etc c'est fait naturellement par la plateforme ça fait partie du service la donnée donc ça c'est pour le transfert mais on a également la même chose en termes de stockage et de base de données c'est-à-dire que l'ensemble des données sont également encryptées en stockage par design c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre en place de mécanismes supplémentaires c'est bien une fonctionnalité de la plateforme Snowflake alors vous me direz après ça mais c'est pas tout c'est qui a le droit d'y accéder comment je peux faire pour contrôler les accès des personnes qui vont pouvoir accéder à cette donnée un premier niveau de réponse c'est la mise en place d'une authentification forte basée sur du SSO qui permet effectivement de définir quelles sont les entités autorisées habilitées à se connecter à la plateforme Snowflake entre donc le client et le fournisseur de données mais on est en capacité également de mettre en place des rôles le point numéro 5 c'est la partie World Based ISS qui permet de définir au sein d'une entité qu'une fois que la personne finalement est reconnue comme étant OK pour pouvoir se connecter on va lui définir également à quoi elle a le droit une fois qu'elle est connectée c'est-à-dire que est-ce qu'elle a le droit de voir les données en data sharing sur la partie RH par exemple ou sur la partie commerciale ou sur la partie pricing ou sur la partie logistique ou sur toutes ces parties voilà donc ça, ça va dépendre un peu de notre de la façon dont qui le tout veut gérer les accès et donner des habilitations aux partenaires mais en tout cas on a la main pour définir complètement dans la plateforme ces différents rôles une fois que ça c'est fait on peut se dire OK on vous a donné les rôles mais en même temps comment on peut vérifier que c'est bien ces personnes-là qui sont connectées et pas d'autres alors la base de l'ignes est complètement audité auditable avec l'ensemble des traces de consultation des traces d'émission des traces également de mise à jour si on donnait ces autorisations de mise à jour aux partenaires donc tout est traqué tout est logué et on est en capacité tous les jours alors même de mettre en place des alertes c'est-à-dire attention une personne habilité a fait une extraction alors qu'habituellement on ne l'en fait pas voilà ce genre de choses on est en capacité de sortir du reporting ad hoc et de mettre en place soit un dashboarding dans Tableau soit de mettre en place des appels API avec d'autres éléments si nécessaire une fois que toute cette partie de sécurisation a été mise en place définie et auditable en cas de problème majeur aux bases de données qui pourraient arriver comme tout à chacun personne n'est infaillible il y a toutes les capacités de recovery qui sont mises également à disposition de la plateforme dans le contrat initial qui est posé avec Snowflake on a cette capacité de revenir à 90 jours en arrière sur l'ensemble des tables de données la donnée en fait quand elle est stockée quand elle est créée générée elle est dupliquée trois fois donc dans trois data centers différents qui permettent justement de garantir cette capacité en cas d'une défaillance logicielle ou d'un data center AWS ou Azure ou GCP peut-être en capacité de retrouver cette donnée on va dire dans les 90 jours qui précèdent et ça on est capable de le faire minute par minute c'est-à-dire qu'il y a bien un stockage complet de l'ensemble de ces données donc voilà pour la partie sécurité donc qui concerne le data sharing alors pour conclure un peu notre intervention notre présentation on voulait vous présenter rapidement les gains que et Kilutu et PriceMove ont dans cette mise en place évidemment c'est du gagnant-gagnant Kilutu y gagne on va dire pour permettre d'accélérer les informations de pricing vis-à-vis de nos clients donc pour permettre au final une meilleure expérience pour l'ensemble de nos clients on avait 8 flux d'entrée 13 flux de sortie on va dire dans l'ancien monde dans le monde du transfert SFTP ce qui faisait que quotidiennement on ingérait plus de 3 millions et demi de lignes de données de la part des résultats de PriceMove on n'était pas en capacité d'ingérer les 20 millions quotidiennement générés par PriceMove mais on récupérait les données principales plus de 2 gigas de données changées chaque jour donc 2 gigas en entrée et en sortie sur la totalité des pipes alors c'est de la donnée compressée qui évidemment permet de gagner du temps dans les transferts SFTP mais voilà c'est l'ensemble des données qui étaient changées nos temps de traitement en fait chez Killuto ont été divisés par 10 sur les traitements Oracle donc précédemment on exécutait l'ensemble de nos extractions l'ensemble des requêtages et des extractions sur Oracle aujourd'hui on fait tout sur Snowflake depuis plus d'un an maintenant et on a donc divisé nous nos temps de mise à disposition de l'information pour ensuite pouvoir être utilisée par les partenaires par 10 et donc désormais que le data sharing les temps de transfert sont réduits à zéro puisqu'il n'y a plus de transfert c'est directement la consommation de données et donc côté price move donc outre les gains business globaux qu'a mentionné Arnaud sur le fait d'avoir des prix optimisés en permanence donc du coup un revenu amélioré d'un point de vue plus technique nous les gains qu'on a observés c'était des gains donc on l'a vu tout à l'heure sur la frise des gains de temps de traitement globaux qui ont été divisés par 4 et qui sont encore améliorables des temps d'exécution de pipeline SQL qui ont été donc divisés par 20 parfois plus ces temps de traitement divisé il en découle deux autres gains vraiment pertinents le premier c'est les temps de résolution de bug avant quand on avait un bug il fallait aller chercher le bug corriger le bug faire tourner les pipelines vérifier que tout était bien corrigé passer en prod refaire pareil en prod vérifier que tout allait bien et c'est une agilité qu'on n'avait pas et que maintenant on a parce que tout va très 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 vite et donc du coup on est capable d'être beaucoup beaucoup plus réactif sur la gestion des bugs de même pour tout ce qui est développement additionnel si on va avoir besoin d'ajouter des éléments en plus dans un algorithme si on a besoin d'ajouter de la donnée en plus si on a besoin de restituer une donnée en plus le fait que les temps de traitement soient devenus extrêmement courts ça fait qu'on est capable maintenant de les réaliser très vite et mieux avant un nombre de l'équipe d'attaque qui bossait sur un sujet comme ça de résolution de bug ou de développement supplémentaire il fallait qu'il ait une deuxième tâche en parallèle ou qu'il aille se faire un long café parce que le temps que ça tourne il fallait le temps maintenant c'est direct c'est beaucoup plus rapide on a vraiment gagné en agilité et le dernier point au moins le plus important c'est les temps de maintenance qu'on a réduit quasiment à zéro donc il y a eu une époque où on avait plusieurs personnes de notre équipe qui étaient en plus les personnes qui étaient les plus seniors de l'équipe qui passaient beaucoup de temps à faire de la maintenance vérifier que les bases n'étaient pas oversizées pas sous-sizées que ce soit en storage ou sur le compute à vérifier que les clusters spars ou que les workers distants étaient bien allumés bien éteints bien sizés bien configurés et tout ça s'est tombé quasiment à zéro avec toutes les propriétés de scalabilité de warehousing etc. de snowflake on est tombé à quasi zéro et sur les bugs je rajouterais qu'on a plus de transfert de fichiers donc plus de bugs liés à ça alors que c'était quelque chose qui était quand même relativement fréquent par le passé et qu'un changement d'encoding ou un problème de fichier ça peut mettre à mal toute une journée d'update de prix pour KiloToon donc ce n'est plus du tout cas Merci Nicolas voilà donc effectivement en synthèse si on pouvait résumer l'ensemble du data sharing snowflake sur un slide ça nous permet désormais d'avoir un zéro délai à l'accès à la donnée que ce soit pour price move ou KiloToon donc c'est instantané c'est time to market une exploitation de la donnée fiable sans frein sans faille ce qu'on disait plus d'erreur dans les transferts SFTP de données ou dans les traitements de mise à jour ça permet de rendre possible les cas d'usage métier précédemment impossibles de par les volumétries à traiter et de par les délais de traitement qui existaient entre nos deux sociétés de façon simple performante et sécurisée enfin ça permet de piloter et d'analyser les consommations de données par les différentes parties prenantes internes ou externes avec l'ensemble des traces d'accès à la donnée qui existent dans Snowflake voilà je pense qu'on a terminé un peu ce qu'on voulait faire en termes de présentation ce qu'on vous proposait cet après-midi et on est évidemment disponible pour répondre à vos différentes questions nous allons prendre des questions il y a les hôtesses qui vont passer avec des micros donc un petit peu de gymnastique parce qu'il faut changer de micro à chaque fois mais c'est pas grave donc si vous avez une question vous levez la main est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions déjà oui alors j'ai une question devant moi donc je vais aller si je ne peux pas vous donner mon micro ce sera bien mais c'est pas le droit donc j'ai même deux questions devant moi donc madame et madame et monsieur trois oula allons-y c'est peut-être les mêmes merci bonjour une question sur l'utilisation du data sharing donc là vous nous avez montré un use case où ça fonctionne hyper bien et vous en êtes très très content est-ce que vous avez testé le data sharing Snowflake sur des use case où ça n'a pas convaincu ça n'a pas fonctionné ou est-ce qu'il y a des écueils dans lesquels vous êtes tombé vous pourriez nous donner un petit retour d'expérience aussi sur ce qui a moins bien fonctionné alors deux j'ai commencé à prendre la réponse du côté de Killutoo non on n'a pas eu d'écueil on va dire tout ce qu'on a démarré donc sur les mises en oeuvre avec Snowflake depuis 2018 donc on a nous été le deuxième client en France de la solution aujourd'hui en fait ça nous permet vraiment d'accélérer de traiter tous les cas d'usage en fait on n'a aucun frein à l'usage de la plateforme donc non on n'a pas on n'a pas vécu malheureusement d'échecs ou d'écueils alors heureusement malheureusement il paraît qu'il faut des échecs à un moment donné pour se rendre compte de ce qui marche bien là je pense qu'on se rend compte de ce qui marche bien sans ces écueils donc c'est pas plus mal mais non pas pour l'instant et une petite réponse aussi du côté de Killutoo alors nous les utilisations du data sharing on Killutoo c'est un de nos seuls clients à le faire en entrée sur lesquels on va piocher la donnée parce qu'on a peu de clients qui sont encore à ce niveau qui utilisent nos clics ou à ce niveau de maturité là par contre on le fait beaucoup dans l'autre sens à savoir pour recycler de la donnée souvent on a des clients notamment les clients enterprise pour lesquels on crée un vraiment un tout nouveau data lake avec des données reconstruites à partir de ces données de bruit là et donc là ça nous arrive par contre de nous mettre à disposition de la donnée via data sharing alors les seuls écueils qu'on peut rencontrer c'est avec un client qui n'a pas forcément la maturité ou la facilité d'utiliser Snowflake pour récupérer la donnée mais de tous les moyens qu'on a c'est clairement le plus simple et celui qui plaît le plus parce qu'il évitent tous les écueils de 50 gigas de l'été merci messieurs on va passer à une autre question juste devant moi oui bonjour donc ici Dalila et tous écrits de l'IT Manpower moi j'avais une question sur votre data flow donc j'avais compris avant la mise en place du Snowflake que finalement c'était à réception du fichier que PriceMove savait qu'il pouvait enclencher toutes les étapes de traitement du pricing là j'ai pas compris avec le data sharing comment PriceMove savait que la donnée était enfin disponible et cohérente dans Snowflake et donc pouvait enclencher ses propres traitements merci voilà vas-y Arnaud alors donc côté KiloTou en fait l'objectif c'est bien d'accélérer la mise à disposition de valeurs donc dans le détail par exemple d'un stock ou d'une valeur de 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 machines non disponibles donc de partir en location le matin ou une heure avant ce genre de choses historiquement en fait on faisait une photo de la veille et en fait comme le disait tout à l'heure Nicolas en fait il partait de cette photo là pour calculer un pricing target sur la journée à venir donc et ça c'est le résultat on l'avait qu'à 13h c'est à dire que toute la matinée tout était faux là en fait aujourd'hui on met à disposition cette donnée en temps réel c'est à dire que le RP on fait une réservation on fait un contrat on sort une machine de stock on la met en transfert vers une autre agence cette information est directement accessible c'est à dire qu'au moment où en fait on entraîne le modèle les données sont les plus à jour possibles c'est à dire qu'il n'y a pas de délai à cette mise à disposition puisque de notre côté le data lake snowflake est complètement à jour avec les données opérationnelles de l'instant T donc voilà ça ne permet pas du coup effectivement précédemment on avait besoin d'un pipeline ferme et précis si on n'avait pas les 15 fichiers je ne pouvais pas démarrer une activité de processing de calcul de prix là maintenant en fait les 15 fichiers sont toujours présents et en fait si la donnée n'a pas été mise à jour ce n'est pas de la faute de PriceMove c'est la faute de Kill2 pour X raisons chez un data capture qui ne fonctionne pas un problème à réseau ce genre de choses mais voilà au nombre de cas où ça arrive par rapport au nombre de fichiers à traiter c'est epsilonesque c'est même pas 0,5% des cas où ça peut arriver donc dans tous les cas on est certain avec ce processus là quel que soit le moment où PriceMove décide de lancer son flow d'être en capacité d'avoir les dernières informations à jour pour permettre d'avoir l'optimisation une heure plus tard du target price en fait on change complètement le paradigme on change le principe client-fournisseur on est en mode client-fournisseur continu c'est à dire qu'à un moment donné il n'y a plus cet échange de TocToc t'es là non je ne suis pas là tant pis je repasserai demain non là c'est pas TocToc ben en fait tu rentres et puis c'est complètement ouvert donc c'est à dire qu'effectivement ça facilite enfin finalement c'est l'entreprise étendue ce qui existait dans l'automobile il y a quelques années on va dire avec le data sharing de Snowflake on est enfin capacité dans les industries comme les nôtres de pouvoir le toucher du doigt et le mettre en oeuvre avec un on dirait un juste à temps comme on le dit dans l'automobile autour de la donnée qui est juste immédiat merci beaucoup et nous avons une troisième question là devant moi monsieur c'est à peu près la même question allez-y allez-y présentez-vous et dites votre précision bonjour moi je suis un peu junior j'apprends je suis étudiant et en fait j'essaie d'analyser un petit peu le changement en fait technique c'est que là les bases de données restées chez Kilo2 et là on transfère vers PriceMove et là en fait comme tout est partagé donc tout est en ligne en sas donc là en fait l'investissement a été économisé en termes de stockage de données mais là en fait la criticité ça va être plus sur le réseau alors est-ce que vous avez investi du coup sur la pointe critique du coup sur cette solution là ça va être le réseau si le réseau est fermé vous n'avez plus de data exactement exactement mais voilà en 2020 pardon en 2020 toutes les entreprises doivent investir dans le réseau et pas dans le stockage on va dire c'est un paradigme général de changement d'approche aujourd'hui toute société qui stocke on-prem des données ou qui stocke on-prem ces ERP ou qui stocke on-prem sur des nouvelles solutions qui se mettent en oeuvre voilà ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens c'est comme si en fait aujourd'hui on vous demandait de changer votre smartphone par un Nokia avec des touches ça n'a plus de sens en 2020 mais là c'est pareil c'est comme si vous me demandiez moi de remettre une on-prem sur du serveur maintenant aujourd'hui évidemment on s'ouvre vers l'extérieur et pour s'ouvrir il faut du réseau est-ce qu'il y a une dernière question oui non oui là-bas devant moi là juste oui juste devant là voilà madame présentez-vous d'abord allez-y bonjour je suis de chez Autodistribution j'ai une petite question au niveau on va dire coût parce que Snowflake aussi c'est pas du tout le même type de coût qu'un oracle est-ce que vous avez eu quand même une amélioration par rapport à vos développements que vous avez fait en moins ou par rapport au coût on va dire plateforme voilà c'est plutôt une question de coût est-ce que vous avez eu des changements alors je sais pas Nicolas tu veux répondre ouais je vais répondre avec une autre question nous en termes de coût pour nous il y a eu grosso modo une diminution globale des coûts pourquoi ? parce qu'on avait à maintenir des infrastructures qui dépendaient de chacun donc on a des clients chez qui il fallait absolument qu'on utilise du Spark on avait des clusters qu'on payait d'autres clients chez qui on avait des bases Postgre des bases Aurora etc et en fait la gestion de tout ça ça faisait que in fine on avait des coûts qui finissaient de bien trop élevés et donc maintenant déjà on est puté sur Snowflake globalement à l'utilisation c'est peut-être un poil plus cher que les autres méthodes mais on a deux avantages principaux premièrement on paye que ce qu'on consomme et donc dès qu'on a des choses un peu plus optimisées comme la data platform que je mentionnais tout à l'heure on ne consomme que ce qu'on a besoin donc c'est un énorme avantage en termes de coûts et deuxièmement je l'ai mentionné aussi dans les conclusions on a un temps de maintenance qui est réduit à zéro nous on avait nos meilleurs ingénieurs qui bossaient là-dessus sur le sizing de tout ça et c'est pas du temps c'est pas la meilleure chose qu'ils puissent faire de leur temps ces gens-là que de sizer des bases toute la journée et donc in fine on est très largement gagnants en termes de coûts je vais juste rajouter peut-être un dernier point par rapport à cette vision donc chez Killutoo évidemment quand on a mis en place Snowflake sur le même périmètre que ce qu'on avait sur Oracle c'est-à-dire le dataware 1.0 que je vous ai présenté on a divisé nos coûts par 6 la problématique c'est pas tant ça c'est qu'effectivement la maintenance dans Oracle les coûts les coûts d'EBA les coûts de licence les coûts derrière sont évidemment tous intégrés dans le pricing Snowflake mais le gros avantage c'est qu'une fois qu'on a démarré sur cette première vision ensuite on enrichit les fonctionnalités les métiers demandent on va dire à pouvoir traiter des choses qui jusqu'alors étaient impossibles c'est-à-dire techniquement Oracle n'était pas en capacité de traiter 20 millions de données tous les jours impossible techniquement on n'était pas en capacité de pouvoir proposer des services de mise à disposition d'informations en sharing en temps réel c'est des éléments qui aujourd'hui font partie finalement de notre quotidien mais deux ans en arrière c'était juste des cas d'usage qui étaient impossibles et donc tout ça en fait permet d'utiliser la plateforme à plein et donc finalement oui au plus on utilise la plateforme au plus on arrive à des coûts qui sont identiques à ceux qu'on avait précédemment mais avec des centaines de cas d'usage supplémentaires donc voilà c'est pas comparable mais si on veut rester à isopérimètre si on se maintient sur ce même périmètre on a transféré nos 5 Tera de données commerce sur Snowflake déjà les coûts de stockage les coûts de maintien le PRA le ratio de la sécurité quand vous additionnez tous ces coûts de nécessité de mise en place on est beaucoup moins cher avec son fait et bien messieurs je vous remercie je crois qu'on peut les applaudir merci pour ce cas très intéressant très enrichissant merci pour cela